C'est après la sortie officielle de ce clip que l'artiste et musicien Idengo Del Cato a été arrêté. Durant 10 jours, il a été détenu par le service des renseignements militaires de Beni en va d'être transféré au parquet près le tribunal d'Epaix. Actuellement, il est à la prison centrale de Kang Bai en attendant sa comparution à l'audience fixée au 3 mars 2022 prochain. C'est le maître Philemon Dambi-Wandambi, membre du conseil du prévenu, Idengo est poursuivi pour en face au chef de l'Etat et aux membres de l'Assemblée nationale et Faux-Brui. Il précise que ce client réitère que sa chanson n'est pas susceptible d'injurer les autorités mais de les rappeler leurs promesses lors de la campagne électorale. Nous sommes en train de préparer assiduement la défense de notre client, monsieur Idengo. Il a un moral haut parce que pour lui, il a dit que ce n'était pas une chanson d'injure ou une façon de pouvoir décrédibiliser ce que les chefs de l'Etat et les députés sont en train de faire. Mais Néamoua, il voulait rappeler tous les députés et les chefs de l'Etat au regard de toutes les promesses qu'ils ont eu à tenir pendant la campagne. Dans la chanson « Politicien escroc », en ce qui concerne le président de la République, l'artiste et musicien revient sur sa promesse de la délocalisation d'Ika Koukolo pour Béni en vue de faire face à la présistance de la sécurité de cette région. Il rappelle également la canalisation des recettes de la province sur le recouvrement des plaques d'immatriculation lorsqu'il cite le gouverneur et les députés élus de Béni ne sont pas en reste. L'ONG, la voix des 100 voix pour les droits de l'homme, dans un communiqué de presse publié le 13 février dernier, estime que le droit à la liberté d'expression de l'artiste et musicien Idengo Del Cato a été violé et elle dénonce la politique visée à réduire en silence le lieu et planse de tirer les conséquences du contenu de la chanson. Selon l'ordonnance loi 300 du 16 décembre 1963, l'offense commise publiquement envers la personne du chef de l'Etat est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2 à 10 000 francs collés ou d'une de ses peines seulement.